... Oh yeah, comment allez-vous bien ? C'est le blog numéro 19 d'Adderf, son titre, mauvais chiffres. Ça ne va pas être un blog très agréable à écouter pour nos dirigeants. Mais en attendant, comme eux, je vous présente la crise, mes lunettes, la crise, et moi je me cache derrière la crise. Voilà, c'est simple, facile, et puis ça passe partout, personne ne dit rien par rapport à ça. Donc les mauvais chiffres, les mauvais chiffres évidemment d'Adderf, puisqu'on est loin au financement participatif, on est loin des 40 000 euros qu'on attendait. Mais bon, pour ne rien vous cacher, avant le coup, on savait que ça allait être très compliqué. Il y a du bon, il y a du moins bon. Un petit peu, moins de 20 000 personnes ont visionné le dernier blog. Un petit peu, plus de 4 000 sont allés sur le site My My Leur Compagnie. Et 50 seulement, au jour d'aujourd'hui, ont fait un don. Donc, il y a du pour, il y a du compte, il y a du compte, il y a du pour. C'est comme ça. Il faudra un miracle, là j'avoue, il faudra un miracle pour que le 1er mars on soit à 40 000 euros. Mais bon, 100% des gagnants ont tenté leur chance, paraît-il. C'est la française des jeux ça, je crois. Bon slogan d'ailleurs, très bon slogan. 100% des gagnants ont tenté leur chance, donc on tente notre chance, et on retente notre chance. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et on va essayer, on espère en tout cas, que vous allez être nombreux à franchir le nouveau cap, avec nous, sur le financement participatif, avec des abonnements d'un an à 10 euros. Vraiment, on ne peut pas dire que c'est un geste symbolique. Évidemment, il faut les donner les 10 euros, mais enfin 10 euros, ça ne me paraît pas être la mort. C'est une semaine de turf. C'est un abonnement, c'est la moitié d'un abonnement d'un mois à Canal+. C'est beaucoup de choses, 10 euros, c'est quand on fait la part des choses. Et puis c'est sur 365 jours, donc ça représente vraiment cheap, cheap, cheap. Allez, faites l'effort, soyez avec nous. Donc les mauvais chiffres, les mauvais chiffres du PMU maintenant... Là, on ne se cache plus derrière la crise. Là, c'est fini les conneries. Là, non, c'est terminé. Là, j'ai regardé le rapport... Le bilan d'activité du PMU, donc moins 500 millions de pertes sèches en 2014. 500 millions, quand on le dit comme ça, ça ne représente rien. Mais quand on l'écrit, là, hop, c'est... Il y a beaucoup de zéros. Vous enfouiez quoi, tout cet argent ? C'est de l'oseille. 500 millions d'euros en moins l'année dernière de jouer tout segment confondu. Paris sportif, Paris hippique, poker. Pas bon, pas bon, pas bon, 2014. Tout ça, c'est le résultat d'une politique suicidaire menée depuis des années. Lancée, en tout cas, par Bertrand Bélinguet, actuel président de France Gallo. Accentuée à la démesure par Philippe Germont, qui, lui, n'a fait que répondre aux objectifs qui lui étaient fixés. On lui a dit, si tu nous gonfles le chiffre d'affaires du PMU, on te double ton salaire, on te file des bonus, des machins, des trucs. Le mec, il a dit, il n'est pas plus con qu'un autre. Je veux dire, n'importe quel idiot aurait fait la même chose que lui. Pour augmenter le chiffre d'affaires, augmentons le nombre de courses et puis ça va aller tout seul. Résultat des courses, ça fait depuis des années déjà que les chiffres ne sont pas bons. Enfin, en tout cas, pas super. Ils sont maquillés par le fait qu'on ait augmenté l'offre. Mais finalement, le pari hippique, pas bon, pas bon du tout. Donc, 2015, je vous annonce tout de suite, ça sera bien pire. Parce que là, ce ne sont que les prémices. 2015, attention à la fessée, puisque rien ne change dans la politique du PMU, dans la politique des sociétés mères. Donc, à partir de là, si on continue dans la même direction, c'est sûr qu'on va dans un mur. On y est déjà dans le mur. Mais on va s'y enfoncer, les wagons derrière, on va se les manger pleine tête. Petite encore parenthèse par rapport aux chiffres, puisqu'on a les chiffres complètes de 2014. Comparé à ceux de 2011, le pari hippique a perdu 1,2 milliard d'euros. C'est-à-dire qu'en 2014, en 2011, pardon, on jouait 1,2 milliard de plus qu'en 2014. 1,2 milliard d'euros de joués en plus aux courses, c'est 100 millions par mois. C'est 3,3 millions d'euros volatilisés depuis 3 ans par jour. 3,3 millions d'euros par jour. Vous leur dites au revoir. Grâce à la politique de ceux que certains vénèrent au jour d'aujourd'hui. 3,3 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte un peu l'oseille qui part en fumée par rapport à ça ? Et le drame là-dedans, c'est qu'on perd 3,3 millions d'euros, mais avec plus de courses. Donc, ceux qui m'annoncent que le chiffre réel, c'est bien moins 5%, continuent de rêver. Continuez de rêver. On n'est pas du tout à moins 5%. Je vais vous le prouver après. Nos dirigeants, aussi bardés de diplômes qu'ils peuvent être, ils ont quand même oublié une chose. C'est que les joueurs, qui sont quand même la locomotive des courses, sans eux, il n'y a pas de course. Ou alors, ils courent pour un jambon, les mecs. Ils ont pris les joueurs pour des cons. Ils ont pris les joueurs pour des joueurs de numéros. Et les joueurs de course, s'il y a bien une réflexion que même le plus petit joueur de course ne supporte pas, c'est d'être pris pour un joueur de numéros. Ils ont fait cette erreur-là. Ils vont le payer cash. Ils ont voulu contrer le Rapido, qui est un jeu à la con, qui est d'ailleurs mort depuis. Et puis, le PMU ne va pas tarder à mourir. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Il ne va pas mourir définitivement, machin. Mais on va tomber dans des zones de chiffre d'affaires plus qu'alarmantes. Et 2015, à mon avis, ça va être le tac-tac. On va être à l'huile et au beurre. Voilà. Donc, bravo nos dirigeants qui croient les sondages, qui commandent eux-mêmes, qui se permettent de commenter sans avoir l'avis, non pas de spécialistes. On ne peut pas dire que ni moi, ni l'Anaber, qui sont notamment les deux principaux détracteurs des institutions, en soient meilleurs qu'eux. Bien au contraire. Ils sont bien plus brillants. Ils ont plus de chiffres que nous. Mais ils ne connaissent pas leur clientèle. Voilà. Et j'irai même plus loin. Je suis persuadé qu'avec tout le respect que je leur dois, le directeur de la rédaction d'Equidia ne connaît pas sa clientèle. Comme le directeur de la rédaction de Paris Turf ne doit pas très bien connaître sa clientèle. Ou alors, ils écrivent contre eux. Ce qui me paraît complètement fou. Si demain, je suis directeur des programmes d'Equidia, ça ne se passerait pas comme ça. En tout cas, pas par rapport à ce que je vois. Je ne fais pas donner mes idées. Ce n'est pas à moi de les donner. Ils sont chèrement payés pour le faire. Surtout qu'ils continuent. Pareil au Turf. Les deux sont dans la mauvaise direction. Et à mon avis, les deux cumulés un petit peu, même beaucoup, sous la pression des sociétés maires et du PMU, font qu'aujourd'hui, il y a un désamour des courses total. Et on peut m'expliquer que c'est mondial, ces machins, ces trucs. C'est mondial, mes couilles. Partout, dans tous les pays du monde où je peux aller, tout le monde aime les courses. Tout le monde n'y joue pas parce que c'est mal fait. C'est doux. Mais si vous regardez des pays où c'est bien fait, Hong Kong, qui est quand même la référence absolue à Hong Kong, le jeu, c'est... Ça augmente. Les gens, vous allez dans la rue, ça ne parle que de course. N'importe quel corps de métier vous parlera de course. En France, c'est fini tout ça. Parce qu'on a banalisé, on a déshumanisé les courses. Et tout ça, c'est l'œuvre de nos dirigeants. Et je les accuse. Je n'ai pas honte de les accuser là-dessus. Je m'en fous complètement. Évidemment, France Gallo, Le Trot et le PMU, vous avez déshumanisé nos courses. Et maintenant, vous voulez faire revenir les gens avec des attractions à la con sur les champs de course et tout ça. C'est baiser tout ça. C'est baiser. Et ça ne m'étonne pas que vous augmentiez artificiellement vos chiffres au niveau de l'entrée et tout ça. Au niveau de votre chiffre d'affaires, vous ne récupérez jamais vos clients puisque vous les avez jusque-là complètement dénigrés. Donc, ils vous renvoient la monnaie de votre pièce. clair, pas clair, dur, pas dur. Dur, mais je m'en fous. Donc, voilà. À qui a profité cette augmentation du chiffre d'affaires du PMU de façon exponentielle ces dernières années ? Pas aux professionnels. J'entends professionnels propriétaires, entraîneurs, driveurs, jockeys, éleveurs. Je n'ai pas l'impression qu'il y a dix ans de cela, ces gens-là gagnaient moins bien leur vie qu'aujourd'hui. Je dirais même que c'est tout le contraire. Ça n'a pas profité non plus aux joueurs. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, les joueurs gagnent plus leur vie en jouant aux courses. Je dirais même que c'est totalement le contraire. Les rapports sont minables par moments parce que les masses sont dispersées. Plus il y a de courses, plus les masses sont dispersées, donc moins il y a de rapports. Ça, évidemment, nos dirigeants, même ça, ils n'arrivent pas à l'admettre. Donc, je veux dire, c'est de la pure logique. Quand on leur parle de ça, on a l'impression de parler à un ovni. Alors, à qui a profité tout ça ? Écoutez, penchez-vous sur la question, justement. Regardez les cas que l'on connaît. Par exemple, Philippe Germont, qui s'est vu quasiment doubler son salaire quand il était en place parce qu'il a augmenté le chiffre d'affaires du PMU. Je pense que ce n'est pas le seul qui a dû avoir son salaire doublé. Je pense au personnel du PMU. Je pense également à Letrault et à France Gallo où on a dû bien profiter de tout cela. Donc, voilà. J'ai envie de rebondir sur un truc, ce n'était pas prévu. Je ne l'ai pas écrit, mais j'ai lu un article de Vincent Béguin, quelqu'un que j'apprécie, sur la prise de position de Thierry Andrieux. Alors, il va croire que je lui en veux, ce pauvre homme. Je ne lui en veux pas à titre personnel. Je lui en veux parce que c'est un dirigeant et c'est un dirigeant qui, à mon avis, est dans sa bulle et ne comprend rien du tout. Ce n'est pas le seul. Mais bon, lui, il s'expose et puis il n'a pas peur d'affirmer certaines choses. Ceci dit, il me conforte dans ce que je pense. Thierry Andrieux qui ne croit pas aux magiciens et qui peuvent changer, inverser la situation actuelle, il est pour la continuité, garder le même corps de dirigeant, machin, truc. Donc, en gros, il est pour la mort des courses parce que là, on fait du moins 500 millions, on est rentré dans un mur, il y a les wagons qui arrivent derrière et non, on continue, on y va. Continuons maintenant. Et à cela, je vous ai dit, le vicomte de Bélègue, qui lui, alors lui, est encore plus fort, il est arrivé, il a dit, mais j'ai l'idée, j'ai une idée révolutionnaire. Et si on crée le 6T ? Le 6T, on le ferait une fois par semaine, ce serait l'événement de la semaine, ça, le 6T. Putain, Dominique de Bélègue ! C'est un krach, Dominique. Sans déconner, le mec, il est plus fort que le roquefort. Fallait le trouver quand même, le 6T. C'est un mec qui a de l'imagination. L'article, rien qu'en les lisant, ils se sont décrédibilisés les deux à 2000%, Thierry Andrieux et le président de Bélègue. Malheureusement, ils sont encore en place. Malheureusement, c'est eux qui prennent les décisions à votre place, à notre place. C'est eux qui emmènent gentiment les courses dans un trou et on y est, on y est, voilà. Moins 500 millions l'année dernière, avec, je vous le rappelle, depuis 5 ans, un cadeau fiscal de l'État de 100 millions par an, dû à un amendement, je vous en avais déjà parlé dans les blogs précédents, je vous conseille d'aller leur visionner. Donc, c'est encore plus catastrophique que ce qu'on veut nous présenter. Et ce n'est pas fini. C'est quoi la pub, la SFR ? Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Voilà, c'est ça. PMU toujours. Donc, j'ai noté également l'article de Fabrice They dans Paris Turf. Le marché russe des paris hippiques a été récupéré par le finlandais Fintoto. C'est encore une mauvaise nouvelle pour le PMU. Pourtant, j'ai noté qu'on a des relations franco-russes très très fortes chaque meeting d'hiver. On a le roi au Orloff, ces saucissons à roulettes qui viennent polluer le paysage de Vincennes avec des courses complètement ridicules, des parades nullissimes et peut-être même certaines maladies que ces chevaux-là peuvent rapporter. Donc, personnellement, ça me débecte tout ça. Et après, on part faire les cons là-bas. Il y a nos driveurs français, quelques-uns qui partent en Russie, boire de la vodka avec les dirigeants, machin, un truc. Combien ça coûte encore ? C'est les turcistes qui financent tout ça. Croyez-moi, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas Hollande, ce n'est pas les relations franco-russes, présidentielles. Non, non, c'est interne. C'est l'argent de l'eutro qui est gaspillé là-dedans. Je voulais juste revenir également sur les moins 5% réalisés par le PMU l'année dernière qui représentent 500 millions d'euros. C'est un chiffre en trompe-l'œil, comme je vous ai dit, puisqu'il a été réalisé avec environ 10% de courses supplémentaires. J'ai noté 64 réunions nationales, donc françaises, en 2014 de plus par rapport à 2013 et je ne sais combien d'étrangères supplémentaires. Arrondissons à 120 pour favoriser un petit peu le PMU parce qu'on m'accuse tout le temps de leur taper dessus. Donc là, je vais leur faire un chiffre en leur faveur. Donc ça fait 120 courses à ajouter aux 1500 qu'il y avait l'année dernière. En 2013, en tout cas. Comment je trouve 1500 ? C'est 4 réunions multipliées par 7 jours, multipliées par 54 semaines. Ça fait à peu près 1500 courses sur une année. Donc, plus les 120 courses de cette année, je ne vais pas vous perdre. En même temps, je mets les petits calculs qui vont s'afficher. Cette année, enfin en 2014, on était à 1620 courses alors qu'en 2013, nous étions à 1500 courses, ce qui fait 8% de courses supplémentaires. Quand on fait les ratios, on rajoute ces 8% aux 5% de pertes qu'on nous annonce, ça nous fait déjà du 13%. Ça me paraît être un chiffre bien plus raisonnable que celui qu'on nous a annoncé. Donc 13%, on n'est plus à moins 5%, on est à moins 13% exactement, quand on fait les ratios, je le répète, par rapport à l'activité du pari hippique. Donc, quand je publie, tout simplement, je constate que certaines courses font moins 20%, moins 25%, moins 30%, moins 40% de temps en temps, eh bien, je me dis que je suis dans le vrai. Tout simplement. Et que mes collègues qui ont un doute par rapport à ça, ferait bien de se remettre à leur petite calculette. Voilà. Et puis, juste pour ceux qui avaient des doutes et tout ça, je rappelle quand même que j'avais levé un lièvre il y a quelque temps lors du GNT à Saint-Malo quand, dans le TURF, j'avais lu que les chiffres étaient exceptionnels lors de la réunion du GNT. Donc, j'ai dit, attends, moi, mes calculs, on est plus près du moins 15 que des chiffres exceptionnels. Donc, exceptionnels, ça veut dire qu'on est dans le positif. Donc, on avait fait moins 12%, je vous le rappelle, donc c'était vraiment des chiffres exceptionnels, ce qui correspond bien à ce que je suis en train de vous dire. Si la moyenne est à moins 13 et qu'eux font moins 12, c'est que c'est bon. Ils sont dans la bonne moyenne, voyez-vous ce que je... Vous comprenez ? Vous me suivez toujours ? Donc, j'ai demandé quand même à Guillaume Maupat, le directeur technique du cheval français, tout en sachant d'où venait le bruit de l'excellent, celui qui a lancé les chiffres étaient excellents. Plutôt, oui, celui qui a lancé, et bien, je n'ai pas eu le même nom, bizarrement. Alors, je ne peux pas dire que Guillaume Maupat m'ait menti, je dirais juste qu'il ne m'a pas dit toute la vérité, comme les autres, d'ailleurs. Il est très habile, Guillaume Maupat, il est même trop habile pour moi et je crois que c'est le seul vrai fort que j'ai eu en face de moi dans la catégorie des dirigeants. Parce que les autres, je ne peux pas dire que j'ai été très impressionné. Guillaume Maupat à qui je relance encore une invitation pour un face-à-face qui n'hésite pas. D'ailleurs, c'est un face-à-face qui pourrait ne pas tourner en ma faveur parce que je vous dis, il est tellement habile qu'il serait capable de me mettre à mal. Mais bon, il est dans la politique de tous les autres, c'est-à-dire que toute attaque contre le système ne doit pas être commentée, ne doit pas être machin, vous voyez, tout ce qu'on peut dire à Adterf, dans le Vénard également par la plume de Patrick Lannaber et dans d'autres médias, ce n'est jamais commenté par nos dirigeants ou alors en interne ou machin, mais jamais ils viennent en confrontation directe avec ceux qui les attaquent. Pourquoi ? Pour qu'est-ce ? Je n'ai pas la réponse. Enfin bon, toujours est-il pour l'histoire des excellents chiffres de la SECF, je vous le dis de hausse à moi, ça venait directement de la SECF. Voilà. Donc on a voulu nous faire passer pour des cons et si je n'avais pas eu une interrogation, je ne suis pas persuadé qu'au Turf, un de mes collègues aurait vérifié les chiffres de l'an passé pour se dire mais il a peut-être raison, peut-être que ce n'est pas si bon que ça, machin. Donc voilà, je remercie mon collègue qui est allé chercher les chiffres de 2013 pour les comparer avec 2014 et prouver qu'ils étaient loin d'être excellents. Voilà, 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 écoutez, je voulais vous parler de la com avec cette magnifique affiche du prix de France une nouvelle fois nullissime mais bon, je m'en fous à vrai dire, c'est comme ça. Je ne vais pas perdre mon temps, je ne vais pas me fatiguer avec tout ça. On ne les changera pas quoi qu'il arrive à moins d'une révolution qui n'arrivera pas puisque tout le monde est résigné. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, je pourrais vous annoncer que, ce n'est pas vrai, mais je pourrais vous annoncer que Philippe Germont est parti avec un bonus de 500 millions d'euros du PMU. Machin, les courses ne s'arrêteraient pas, les professionnels l'accepteraient, les joueurs continueraient de jouer pas de la même façon de moins en moins comme c'est le cas de plus en plus mais il n'y aurait pas une révolution, tout le monde s'en fout, tout le monde est résigné. Et c'est un truc, je trouve ça quand même assez hallucinant. Mais bon, c'est dans l'air du temps. Voilà, j'avais noté, fini l'ambiance aux courses, c'est déshumanisé, c'est chloroformé, c'est manipulé parfois, c'est le chef-d'œuvre de nos dirigeants que vous maintenez au pouvoir en ne vous révoltant pas. C'est beau ce que j'ai écrit de temps en temps, j'écris des conneries, mais pas des conneries, non, c'est pas des conneries, c'est une vérité, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, voilà. Bon, écoutez, c'est-à-dire, on termine par une note positive, mais non, j'en ai pas de notes positives. Moi, j'ai qu'une note d'espoir, c'est de me dire que vous allez être très nombreux, je le souhaite, et vous allez être très nombreux à participer au financement participatif justement d'A2 Turf dans les 15 prochains jours que vous allez renverser la vapeur, vous allez vous servir d'A2 Turf pour un petit peu manifester votre mécontentement vis-à-vis de nos dirigeants actuels et vous pouvez compter sur nous pour être votre meilleur porte-parole. Voilà, c'est pas une belle fin, ça ? Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de meeting d'hiver et peut-être une petite surprise en toute fin de... à la dernière journée de Vincennes pour le meeting. Peut-être, peut-être. Rien n'est moins sûr. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada